Bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban, le Muséum Victor Brun. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des spécimens les plus incroyables du musée, le tigre. Alors au XXe siècle, il y avait neuf sous-espèces de tigres. Malheureusement durant ce XXe siècle, il y en a trois qui ont disparu et aujourd'hui il n'en reste plus que six. Par exemple, vous avez le tigre de Sumatra ou encore le tigre de Sibérie. Le tigre du Muséum, lui, c'est un tigre du Bengal, qu'on appelle également le tigre royal. Ce spécimen est une jeune femelle qui a environ trois ans et demi. Elle a été obtenue par Victor Brun lors du passage de la ménagerie de Monsieur Baptiste Pezon à Montauban en 1864. Baptiste Pezon, c'est un très célèbre dompteur français qui a notamment fait un triomphe à Paris avec une ménagerie qui comptait plus de 100 animaux sauvages. Elle est arrivée, cette ménagerie, en janvier 1864 et c'est à ce moment-là lors de représentation que cette tigresse est décédée. Elle a été récupérée, achetée par Victor Brun pour le muséum, naturalisée dans les mois qui ont suivi et elle est officiellement entrée dans les collections du musée le 1er août 1864. Cela fait donc 156 ans qu'elle est au muséum. Cette sous-espèce de tigre, le tigre du Bengale, se trouve principalement dans les mangroves et dans les forêts d'Indre, mais se rencontre aussi au Bangladesh, en Birmanie ou au Népal. Cette sous-espèce est plus petite que le tigre de Sibérie, mais ces animaux peuvent tout de même atteindre 2 mètres 80 de long et peser jusqu'à 250 kg. Son pelage rayé, c'est un atout qui lui sert à se camoufler dans la forêt et chasser ses proies. Mais malgré cela, seulement 1 à 2% de ses tentatives de chasse aboutissent en général à un succès. Aujourd'hui, les tigres sont classés en catégorie en danger d'extinction par l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Le nombre de tigres sauvages a décliné de 95% au cours du siècle dernier. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la déforestation qui le prive de son territoire de chasse, mais aussi le braconnage, car l'animal est très prisé dans la médecine traditionnelle asiatique, par exemple pour réaliser des potions aphrodisiaques. Heureusement, aujourd'hui, le nombre de tigres sauvages réaugmente à nouveau grâce à l'effort d'Organismes pour la Protection de l'environnement, des autorités locales et des gouvernements. Par exemple, entre 2010 et 2016, il y a eu 690 tigres sauvages répertoriés supplémentaires, faisant passer le nombre de 3200 à 3890. de la commission d'Organismes pour la France. Il y a eu 690 tigres sauvages ré filtres. Mais aussi, il y a eu 590 tigres sauvages réplique en la France. Il y a eu 690 tigres sauvages réagi. Il y a eu 690 tigres, réplique enseignées. Il y a eu 690 tigres sauvages réplique en la France.